Je m'appelle René, je suis retraité et sauveteur à la Couture-Saint-Garonne. Moi je m'appelle André, je suis sauveteur à Gojac. La réserve communale se met en place à partir du moment où on a la Garonne qui démarre une crue, à partir d'un certain niveau, c'est la réserve communale qui prend le relais. Donc la réserve communale, c'est la mairie qui donne les ordres, si vous voulez, les gens appellent à la réserve communale, qui, la réserve communale, appelle les sauveteurs pour donner les ordres de mission. Donc chaque mission est coordonnée par la réserve communale. Donc ici, un PC qui nous donne les ordres pour aller déjà d'un point à un autre. Donc on commence déjà à voir les gens, les rassurer que Garonne arrive et après, en fonction de leurs besoins, on va essentiellement leur porter ou de l'eau ou du pain, de ce qu'ils ont besoin, quitte à mener une dame qui va s'occuper des gens un petit peu isolés, soit une infirmière. Il y a des gens qui ont besoin de soins, tout ça. Donc on transporte ces gens chez eux. Et voilà ce qu'on fait en priorité, mais après, le plus qu'on fait, c'est pour rassurer les gens que Garonne va arriver, va déborder et les prévenir de ça. C'est-à-dire qu'on est et on reste au service de la population tout en étant aux ordres du maire et de la réserve communale. Rien ne se fait sans passer par la réserve communale. Déjà, si Garonne est dehors, déjà, c'est de rester chez soi, de ne pas prendre trop de risques et de ne pas en faire prendre aux autres. Et puis d'écouter les conseils des gens, quoi. C'est de rassurer. Il faut qu'on rassure la population ou les gens qui sont isolés, que Garonne est là, qu'il ne faut pas sortir et voilà, c'est comme pour beaucoup de dangers, il faut prévenir les gens, quoi. Le principal conseil, c'est de quand même leur dire, de nous appeler avant de faire quoi que ce soit, quoi, parce qu'ils ne prennent pas de risques, quoi. Et c'est ce que veut dire René aussi, quoi. Il y en a tellement. La seule fois où j'ai été quand même un petit peu, pas bouleversé, si vous voulez, mais le préfet nous a donné ordre en 2021, à 10 heures, d'évacuer les gens qui étaient en zone dangereuse. Et donc, à 10 heures, le temps qu'à la mairie, la réserve communale se mette en place, on a décidé de ne pas alerter les gens tout de suite. On l'a fait à 3 heures du matin. On a envoyé un mail à chacun. Et j'ai dû évacuer, moi, une jeune gamine qui avait 8 jours. Et ça vous marque quand même, parce qu'aller sortir une famille avec un bébé de 8 jours, c'est pas dangereux, quoi. Mais ça marque, parce que la petite, elle ne s'en rappelle pas, mais voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501